On doit se poser la question de savoir pourquoi, devant nous aujourd'hui, essayer d'entrer un peu en philosophie, c'est-à-dire pourquoi enseigner encore la philosophie et pourquoi éduquer les jeunes et les moins jeunes à une certaine philosophie. C'est la première question qu'il est nécessaire. On sait très bien pourquoi il faut faire des mathématiques, on sait très bien pourquoi il faut faire de la science, on sait très bien pourquoi, il faut faire de la grammaire, mais pourquoi la philosophie, ça semble quelque chose d'un peu lointain. Alors, est-ce qu'on fait de la philosophie ? Parce que, de fait, dans notre culture occidentale, comme dans la culture orientale, il y a toujours eu des philosophes, des sages, qui faisaient la philosophie. La philosophie a commencé par les sages. Pourquoi dans notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde de culture scientifique et technique, faut-il à tout prix essayer de maintenir la philosophie ? On pourrait dire la philosophie est réservée aux religieux, aux prêtres. Pourquoi faut-il l'enseigner à ceux qui vivent dans le monde et qui doivent exercer un métier dans le monde ? Parce qu'on pourrait très bien se dire, les prêtres doivent faire de la philosophie pour devenir des théologiens. Donc, il est normal qu'ils fassent de la philosophie pour être des théologiens. Mais ceux qui sont dans le monde ne doivent pas devenir des théologiens. Ils acceptent d'être enseignés. Cette question, pourquoi enseigner la philosophie aux hommes d'aujourd'hui ? Et pourquoi les hommes d'aujourd'hui doivent-ils entrer dans une formation philosophique, me semble, capitale ? Très rapidement. Nous savons que nous vivons dans un monde où l'homme est toujours un peu écrasé. On regarde avant tout l'efficacité. Et en premier lieu l'efficacité. On regarde avant tout l'économie. On vit dans une société de consommation. Et c'est l'économie qui semble, vraiment dans le monde d'aujourd'hui, commander, déterminer, tout ce qu'il y a de politique dans le monde. Quand vous regardez les propagandes politiques au moment des élections, soyez un peu attentifs. Presque toujours, les programmes qui sont énoncés, c'est au niveau économique. Tellement le monde est axé sur l'économie. Tellement le monde ne regarde plus que les résultats immédiates, le conditionnement dans lequel on se trouve. Il faut d'abord vivre. Primum vivere. C'est le vieil adage. Alors on pourrait se dire, comme on est dans un moment de crise, au point de vue économique, au moins dans un moment difficile, au point de vue économique, il faut avant tout chercher à vivre. Et laissons la philosophie pour les moments où il y a un bien-être économique qui fait qu'on n'a plus tellement de questions à se poser. Je crois qu'il faut constater d'une façon très forte le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui. bien le comprendre. Nous sommes tous plus ou moins influencés par ce climat. Quelques-uns émergent et d'autres sont complètement subjugués par ce climat. Et le climat dont nous vivons aujourd'hui, c'est un climat avant tout d'efficacité, d'économie. Au fond, très matérialiste. Si on est un peu attentif, on voit que c'est très matérialiste. On montre toutes les misères du monde d'aujourd'hui. On montre tous les malheurs, toutes les catastrophes. Des gains de catastrophes, on est sûr qu'elles soient annoncées. On ne dit jamais ce qu'il peut y avoir encore de bien dans le monde d'aujourd'hui. C'est du reste pour ça que ça engendre l'angoisse et que ça augmente l'angoisse. On vit dans un monde angoissé. Ça, je crois que c'est net. On vit dans un monde dans lequel facilement les enfants se révoltent et même tuent. ça fait partie du climat dans lequel on est aujourd'hui. Si on analysait de plus près, on verrait que le climat dans lequel on vit est de fait formé par toute une série d'idéologies athées qui sont assez récentes. Elles datent d'un cent ans et elles sont nées de notre vieille Europe. Idéologie marxiste, idéologie positiviste, surtout, et l'idéologie positiviste est celle, je crois, qu'on touche le plus souvent parce qu'elle est en dehors du point de vue politique et elle touche uniquement le point de vue de l'intelligence et de l'esprit. Et l'idéologie positiviste consiste à mettre un primat sur la connaissance scientifique d'une façon telle que c'est la seule connaissance scientifique qui peut former notre monde. Et quelqu'un comme Mono qui représente bien cette culture positiviste au niveau biologique, Mono, n'hésitez pas de dire dans les rencontres internationales à Genève que l'éducation des hommes, des tout-petits-enfants devait évoluer avec le progrès de la technique et de la science. Autrement dit, la morale, ceux qui regardent la morale, ceux qui essaient de nous rappeler ce qu'est notre fin, notre capacité d'aimer, qui essaient de préciser vers quoi nous tendons pour Mono, ce n'est pas l'orientation profonde de notre vie qui doit diriger notre vie, mais le conditionnement de notre vie saisi par le point de vue biologique, par le point de vue psychologique. C'est ça qui doit régler notre vie. Autrement dit, nous sommes en présence d'un monde qui se matérialise de plus en plus. Et je crois que ça, si on est un tout petit peu sensible à cette matérialisation, on est bien obligé de l'accepter. Matérialisation qui peut avoir de fausses espérances, l'espérance d'une évolution, l'espérance que demain, l'homme, on sera beaucoup meilleur. Mais, si on regarde attentivement, on voit bien que le monde d'aujourd'hui regarde avant tout le bien-être matériel de l'homme. et c'est peut-être cela qui va nous aider à comprendre pourquoi il faut cette réflexion philosophique. La réflexion philosophique, c'est pour regarder l'homme dans toutes ses dimensions. Si on est philosophe, c'est pour connaître l'homme. Je me souviens il y a quelques années, je rencontrais un prêtre ouvrier, plusieurs prêtre ouvriers qui étaient ensemble. et je dînais avec eux. J'étais évidemment en tenue dominicaine et eux étaient en salopette. Ils m'ont tout de suite demandé qu'est-ce que vous faites. J'ai dit j'enseigne la philosophie à Fribourg. Alors, ils m'ont tout de suite dit mais quelle philosophie ? Je me doutais bien qu'ils allaient me poser cette question. Je leur ai dit mais est-ce qu'il y a plusieurs philosophies pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour vous la philosophie ? Je les ai interrogés pour qu'ils me disent un tout petit peu ce qu'ils pensent. Comme ils n'osaient pas répondre, je leur ai dit mais pourquoi êtes-vous prêtre ouvrier ? Vous êtes prêtre ouvrier pour mieux connaître ce que c'est que l'ouvrier. Et par là, essayez de voir comment vous pouvez maintenir dans leur vie un ferment chrétien. Je crois que c'est pour ça que vous êtes prêtre ouvrier. J'ai bien connu le début des prêtres ouvriers. J'ai bien vu comment les prêtres ouvriers avaient commencé. C'était pour mieux connaître ce climat avec toutes les difficultés que ça représente par rapport à l'évangélisation chrétienne. L'Abe Godin qui avait été au point de départ me le disait très nettement. Il fallait aller jusqu'au là pour essayer de comprendre ce que c'est que le prêtre ouvrier. Et là, j'ai ajouté tout de suite et bien moi, d'une certaine manière, je suis prêtre ouvrier puisque je suis fonctionnaire dans une université. Donc, je gagne ma vie. En tant que religieux, je ne vois pas grand-chose à ce que je gagne, mais je gagne quand même ma vie. Et j'essaie de comprendre ce que c'est que l'homme. Vous, vous essayez de comprendre ce que c'est que l'ouvrier. Moi, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'homme. Et je vous dis que vous ne pouvez pas comprendre l'ouvrier si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'homme. Et ça, c'est très important parce que vouloir saisir l'ouvrier comme tel, c'est impossible. Il faut comprendre que l'ouvrier est un homme. Et ce que l'on doit essayer de voir, c'est que l'ouvrier n'étouffe pas l'homme. Que l'ouvrier ne se trouve pas dans des circonstances et des situations telles qu'il étouffe l'homme. Il faut au contraire qu'étant ouvrier, il puisse être parfaitement un homme. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'homme. Et si je suis, si j'enseigne la philosophie, c'est pour essayer de faire cette compréhension à mes étudiants qui auront dans la vie des postes multiples pour essayer de leur rappeler la dimension de l'homme. Alors, ils m'ont tout de suite posé, mais comment ? Mais je dis tout simplement par nos expériences. Par les expériences de nos amis. La philosophie consiste à essayer par nos propres expériences humaines de découvrir de plus en plus ce qu'il y a de plus profond en nous. Et ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est notre dimension humaine. C'est que nous sommes des hommes. et de comprendre que l'homme ne peut être parfaitement homme que si il est orienté vers un but. S'il n'est pas orienté vers un but, il n'est pas parfaitement homme. Il est parfaitement homme que s'il se dépasse complètement et constamment lui-même, tout en restant lui. Il est orienté vers quelque chose de plus grand que lui. et c'est dans la mesure où justement il accepte ce dépassement parce qu'il faut l'accepter qu'il peut alors comprendre toute la grandeur de l'homme. Je crois que le but de la philosophie aujourd'hui, c'est de rappeler à l'homme qu'il y a en lui quelque chose de particulièrement important qui si souvent est là assez caché ou même quelquefois brimé. C'est ce qu'on a toujours appelé cette dimension spirituelle. L'homme a en lui quelque chose de spirituel qui lui permet d'orienter sa vie, qui lui permet de choisir ce qu'il veut être et qui lui permet aussi de pouvoir se dépasser, découvrir une vraie finalité, ce pour quoi il est fait. Il est fait pour le bonheur. L'animal ne connaît pas le bonheur mais l'homme lui est capable de connaître le bonheur et au fond c'est ça qu'on cherche. On cherche éperdument d'être heureux. On cherche éperdument d'être parfaitement soi-même, d'être parfaitement réalisé que toutes les richesses qui sont en nous puissent s'épanouir pleinement. C'est cela qu'on cherche. Le philosophe lui essaie de comprendre ce qu'est l'homme dans sa dimension plénière, c'est-à-dire un homme heureux, un homme qui atteint une certaine béatitude. Il faut savoir pour cela quelles sont toutes les dimensions de l'homme, quelle est toute la complexité de l'homme parce que c'est vrai. C'est l'animal le plus complexe et là la biologie le dit bien. c'est l'animal le plus complexe au niveau psychologique, au niveau biologique. C'est l'expression comme disent un de mes amis biologistes, l'homme est une cathédrale de molécules. J'aime bien l'expression. Une cathédrale de molécules unifiées. Autrement, ça, ça va dans tous les sens. La cathédrale de molécules, quand elle est dans le sépulcre, ça va dans tous les sens. Tandis qu'au contraire, quand elle est debout, alors oui, elle a son unité. Complexité et unité. Complexité psychologique, on sait très bien que psychologiquement, on est des êtres très complexes, multiples. On est capable de se passionner de multiples manières. Puis, au-delà de toute cette complexité psychologique, imaginative, il y a l'esprit en nous. Il y a quelque chose de spirituel en nous. Il y a l'intelligence et le cœur surtout. Et le cœur, cette volonté capable d'aimer. Et le philosophe, il sait de saisir toute cette complexité et comment cette complexité peut s'ordonner, peut s'unifier. Parce que si je reste uniquement dans la complexité, c'est très beau. Ça peut être un feu d'artifice, puisque le feu d'artifice, c'est la complexité, mais sans unité. Il n'y a pas d'unité. Il faut comprendre que l'unité assume toute cette complexité pour l'orienter vers quelque chose qui sera le véritable bien de l'homme. L'homme capable de découvrir dans son semblable quelqu'un qu'il peut aimer et l'homme capable de se dépasser en découvrant la source. Et c'est ça, la philosophie, la définition magnifique que donne Peggy sans être un philosophe, de ce que c'est que le philosophe. Le philosophe, c'est celui qui ne cesse de remonter à la source pour pouvoir se rajeunir tout le temps. Tandis que, autrement, s'il n'a rien en lui de philosophique, il descend le fleuve. Il fait comme tout le monde. Il descend le fleuve. Et Peggy ajoute les cadavres descendent plus vite le fleuve que les autres. Le philosophe, au contraire, faudra remonter à la source pour découvrir en plénitude ce qu'il est avec ce souci de pouvoir vraiment réaliser au plus intime de lui-même ce qu'il y a de plus grand en lui. Il va se laisser prendre par l'immédiat. Il peut se laisser prendre par l'immédiat. Il va aller plus loin, remonter à la source, découvrir qu'il y a en lui quelque chose de fondamental et d'absolu. Découvrir dans ceux qui sont proches de nous l'absolu.